Bonjour tout le monde, je suis Yoli et aujourd'hui on va faire un défi culinaire sur les patates douces confits et je suis un débutant en cuisine, alors je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer et on y va ! Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 90 g de sucre, 600 g d'huile, les grains de sésame pour la décoration et enfin une patate douce. Après avoir chauffé la poêle, y mettre l'huile et la faire cuire à feu moyen, puis y déposer la patate douce hachée jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Prenez-les hors de la casserole, versez toutes les huiles, bien sûr vous pouvez les enregistrer pour d'autres cuissons aussi. Ça c'est ce qui est censé ressembler après avoir frit les patates douces. Parce qu'il y a déjà des huiles dans la poêle, il suffit d'ajouter-les sur eux, continuer à remurer jusqu'à ce qu'ils soient fondus. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque la couleur devient dorée et forme de petite boule, ajoutez les patates douces. Clairement, j'ai échoué cette partie parce que j'ai attendu trop longtemps et le sucre est devenu noir. Enduisez-les uniformément avec le sirop, mettez-les dans une assiette, puis c'est fini. C'est le produit de finition et les clips ont nul. La première fois, c'est parti maintenant. La première fois, c'est parti. Lorsque la plainte, c'est parti. Ah Alors c'était un échec épique avec le sucre mais les pétates douces étaient bien cuit alors je suis content. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un grand aperçu et commentez qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je peux faire pour la prochaine fois et aussi abonnez-vous, la chose qui est rouge là. Suivez-moi sur Snapchat et Instagram, je vais te donner le link et j'espère que vous passez un bon fin de semaine. Au revoir! Sous-titrage ST' 501